Ninja ! Mais, 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 mais vas-y t'as un gros malle ! Bonjour les Minecraftiens ! Bonjour les Minecraftiens ! Ici CELB35 ! Et Mister Fanax aussi ! Pour une vidéo d'annonce, et pas des moindres ! Et oui, puisqu'aujourd'hui, on vous annonce l'ouverture de MVO5 ! Minecraft vous est offert saison 5, et donc une série publique ! Le serveur est accessible comme un peu n'importe quel serveur survie, à exception de quelques détails que l'on verra plus tard, et vous pourrez participer à cette série ! C'est pas cool, non ? Mais si, c'est génial ! Mais, mais dis-moi Jamy ! Comment est-ce qu'on participe ? Nous allons voir tout ce qu'il y a à savoir sur cette série, et voici un petit sommaire. D'abord, comment participer au jeu, et quelles petites règles seront à suivre ? Quand même, y'a du respect. Comment nous rejoindre vocalement, et ainsi potentiellement participer aux vidéos ? Il y aura un tutoriel complet sur le logiciel que l'on utilise pour ça. Nous allons voir également où porter plainte contre un joueur en cas de litige, mais ce qui devrait assez peu arriver. Nous allons également voir comment aider gratuitement, et contre des petites contreparties à la survie du serveur, notamment tout ce qui est VIP et ses avantages. Oui, y'a un VIP. Nous allons aussi évoquer très rapidement le texture pack que j'utilise, parce que ça peut servir. Et nous allons également donner les crédits de la série, qui est derrière tout ça, et en quoi c'est super cool. C'est merveille de la nature. D'ailleurs, comme toute merveille de la nature qui se respecte, merci. Commençons immédiatement par quelques prérequis pour jouer avec nous. Pour que vous connectez au serveur, vous devez obligatoirement avoir un compte Minecraft Premium, payé sur minecraft.net. Vous devez être en version 1.8.quelque chose, de préférence 1.8.9, mais ça c'est à vous de gérer au pire, ça ne change pas grand chose. Vous connecterez au serveur avec l'adresse IP qui s'affiche sur votre écran, ciki.freecraftmaps.fr.fr.24406. Et oui, il le connaît par cœur. Et oui, je le connais par cœur, je ne l'ai pas sous les yeux. C'est ouf. C'est beau. Genre j'ai tous les aimants de cette vidéo sous les yeux, mais pas l'adresse IP, rien à foutre, c'est le seul truc que j'arrive à dire. Dans un autre domaine, il faudra également un âge minimum de 10 ans, notamment à cause de l'humour de The Creepy, entre autres. Il y a également quelques règles à savoir, quelque chose d'important. Il ne faut pas qu'il y ait de problème dans le chat ou en jeu, c'est-à-dire pas de griffes, pas de cheats, pas de floude, pas d'insultes. Mais ça, c'est des règles tout à fait basiques que vous connaissez, la vie en société, c'est comme ça que ça marche. Nous allons voir quelque chose de quand même beaucoup plus intéressant, les sanctions, parce que ça peut toujours arriver. Qui que vous soyez sur le serveur, vous êtes soumis aux mêmes règles et aux mêmes sanctions. Si jamais il y a des litiges dans le chat, qu'ils soient de l'ordre de l'insulte ou de l'ordre du floude, vous serez punis d'un simple kick du serveur. Mais si jamais vous recommencez directement après, c'est un ban def. Faites pas comme si vous n'étiez pas prévenu. Si jamais il y a des problèmes sur le serveur recalcul, que l'on va utiliser, que ce soit dans le chat ou dans les salons vocaux, ce sera un ban temporaire, et si jamais vous recommencez, il y aura un ban définitif. Si jamais il y a le moindre griffe ou le moindre cheat, ce sera un ban def, sauf si, comme sur le forum d'Epicube, tiens, rigolo, sauf si vous apportez la preuve du contraire. Si jamais à l'écrit, vous n'êtes absolument pas intelligible à cause de votre orthographe, si jamais ce que vous écrivez n'est pas du tout intelligible, vous serez kicker et éviter ça, sérieusement, ça sert à rien. Je précise au passage que le prétexte du troll ou de la blague ne suffit pas, sinon on s'en sort plus. Dans un autre registre, nous allons voir également comment candidater pour être joueur, car par défaut, en arrivant sur le serveur... Hein ? Candidater, ça n'existe pas. Merde. Nous allons voir comment devenir un candidat pour jouer sur le serveur, car c'est bien beau tout ça, mais il y a une candidature quand même, parce que sinon, ça pourrait vite devenir n'importe quoi. En arrivant sur le serveur, par défaut, vous êtes mis en mode spectateur, mais vous pouvez arranger ça par une candidature, dont le lien est juste ici et dans la description. Non, parce que candidater, il paraît, c'est un mot qui officieusement existe, mais en vrai, c'est pas accepté. Ah oui, il le dit sur Topito, MDR. On a des sources tellement incroyables. Ainsi, dans votre candidature, on va pouvoir voir quand est-ce que vous avez posté votre candidature, mais ça, ça nous égale. Vous allez devoir nous donner votre pseudo Minecraft officiel. Vous allez également devoir nous donner votre email, histoire qu'on puisse vous donner la confirmation ou non de votre participation à la série. Vous devez également donner vos identifiants de réseaux sociaux, si vous le souhaitez, ce qui permet de faciliter la communication en cas de nécessité. Et ensuite, vous allez devoir faire un petit paragraphe de candidature. Nous mettons l'accent sur la sympathie qui semble ressortir de votre texte, et également l'absence de faute d'orthographe et le sérieux de votre candidature, car oui, cela a une importance. Il faut qu'on sache si vous êtes susceptibles de faire n'importe quoi ou non. Salut Joris ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Hein, quoi ? Euh, non. Ah là là. Moi, je fais un fond visuel, tu vois. Si jamais votre candidature est acceptée, vous serez sur le serveur en mode de jeu survie, et vous pourrez participer au jeu où vous aurez le grade joueur. Si jamais elle n'est pas acceptée, vous resterez au rang de simple spectateur. Autre chose, pour éviter tout genre de problème, le serveur est muni d'un petit système anti-griff au spawn, c'est-à-dire que n'importe qui possédant le grade joueur, et se positionnant au niveau du spawn, sera automatiquement mis en mode de jeu aventure. Il ne pourra donc pas toucher au bloc environnant. Ah, ça c'est l'ascenseur de la beauté. A propos du fait d'enregistrer des vidéos sur le serveur et de les poster sur sa chaîne YouTube, c'est autorisé pour n'importe qui possédant au moins le grade joueur, donc qui a une candidature validée. Ceci dit, ce qui serait pas mal, c'est que vous nous envoyez soit sur Twitter, soit dans les commentaires de cette vidéo, ou par email, le lien de votre vidéo, que l'on puisse l'ajouter à une petite playlist sur notre chaîne, qui contiendra donc toutes les vidéos des joueurs du serveur. Pourquoi j'ai 34 diamants dans ma main ? Ah, rien, rien. Il ne s'est rien passé. Il ne m'écoutait pas. Non. Sérieux, elle m'a dit un peu du type. C'est important. Je sais pas, je sais pas. Tu lis ton texte, alors que veux-tu que je fasse ? Une fois par mois, il y aura quelques events qui se situeront notamment dans des arènes comme celle-ci que vous voyez là-haut. Ce sont des événements qui impliqueront tous les joueurs, des petits événements PVP avec probablement des petites récompenses à clés. Une fois par mois sur le serveur, vous en serez forcément notifiés, ce sont des événements à ne pas louper. Bon, c'est bon, tu as écouté là ? J'ai écouté, chef. Et c'est bien ? À ne pas louper. Venez tous, ça va être amusant. Hum, très bien. Je vais également vous décrire les grades du serveur. Vous voyez le pseudo Minister Fanax en orange ? Non ? Ouais, parce qu'il n'y a pas l'air. Bah, normalement, si, il n'y a pas de raison. C'est un MC4. Les MC4 sont les administrateurs du serveur, tous sans exception, et ils ont donc leur pseudonyme orange et des droits de Dieu Tout-Puissant. Car ils sont extrêmement raisonnables et matures. Oui, surtout des montres en jaune. Et ce creepy, bref. Si vous avez le pseudo en jaune, c'est que vous êtes un VIP, que vous allez donc contribuer à l'hébergement du serveur. Vous pouvez obtenir quelques récompenses, mais également le grand VIP, qui vous permettra quelques petits avantages esthétiques, accès à des salles, et notamment passer outre le spawn protect, ce qui vous permettra d'embellir le spawn de vos propres constructions en tant que VIP. Comme ce que je suis en train de faire. Une magnifique tour en cobble, signée Mister Fanax. Pourquoi elle n'est pas en lapis ? Style Art Déco. Sérieux, ça manque de lapis. Oh, mais évidemment. Il y a également, dispersé sur la map, il y en a 24 au total, des objets secrets, des items secrets, qui sont un peu le fil rouge de la série. Ils sont très rares, vu que la map fait du 3000 par 3000, il y en a 24 au total, ils sont tous posés en hauteur sur une plaque de verre, ce sont des coffres, qui contiennent un petit item qui fait référence à une précédente saison de Minecraft vous est offert. Attrapez-les tous. Les items. Ils ont pour particularité qu'ils ont été posés par un putain de stagiaire, qui était probablement aussi sous l'emprise de substances illicites, parce qu'il a fait n'importe quoi. Ce qui s'est passé, c'est que non seulement il y a un item, au moins un, qui ne marche pas, c'est-à-dire que vous ouvrirez le coffre, il vous sautera à la tronche et vous ne pourrez pas voir quels items il y avait dedans, c'est vachement pratique, mais également des plaques de verre vide ou ce genre de conneries, des noms mal donnés, mais ça, ça m'apprendra à déléguer les tâches chiantes à des stagiaires. Des stagiaires ? Des stagiaires. Donc si jamais un item secret déconne, ne vous inquiétez pas, signalez-le nous simplement, ça ne se reproduira pas, je vous le promets. Voilà tout ce qu'il y a à voir en termes de jeu et tout ce qu'il y a à savoir pour jouer sur le serveur. Nous allons partir sur complètement autre chose, le Discord. Tadam ! Tadam ! Donc nous voici sur Discord, c'est l'application qu'on utilise pour discuter. Elle fonctionne un peu comme TeamSpeak, mais elle est accessible depuis un navigateur. Puis elle sème la Discord. Pardon ? Donc, pour l'utiliser, il suffit de rentrer un pseudonyme dans une case qu'il y aura à cette place-là, sur discordapp.com, choisir un pseudonyme et ensuite on pourra ouvrir directement Discord. Vous aurez un compte donc non certifié à la base. Il faut le certifier avant qu'il soit perdu. Certifier le compte, remplissez votre email et votre mot de passe. Bon, évidemment, je ne vais pas le faire. Ce compte-là s'appelle Jean-Kevin, c'est juste un compte fake. Une fois que votre compte est créé et certifié, vous allez sur l'URL mc4team.pe.hc Donc ici, on peut juste constater que Edge et Internet Explorer ne sont pas du tout compatibles avec Discord, donc utilisez un autre navigateur. Donc, validez l'invitation et vous pourrez accéder à votre Discord. Donc, vous pourrez accéder au salon public et participer aux conversations vocales. Vous voyez, là, je suis en train de parler. Mon rond est en vert. Dès que Fanax l'ouvre, c'est en vert aussi. Bonjour. Eh oui. C'est bien rveilleux. Donc, moi, je peux accéder à tous les salons parce que je suis un méga-admin de ouf de la mort qui tue. Donc, ce sera... Attention ! Vous serez bad si vous semez la Discord. Il a parfaitement raison, mais ça, c'est détaillé dans une autre partie de la vidéo. Donc, si jamais vous avez le moindre problème avec Discord, ce n'est pas de notre faute. Je vous ai tout décrit normalement. Le support technique, ce n'est pas nous qui le faisons. Contactez plutôt les opérateurs de Discord, leur support technique. Ils seront bien plus aptes à vous renseigner. C'est cette application qu'on peut utiliser directement d'ailleurs depuis un navigateur qui nous permet de communiquer et qui est fort bien pratique et qui vous permettra notamment d'éventuellement apparaître dans les vidéos. Si jamais un imbécile vous porte atteinte à vous sur le serveur ou à n'importe qui d'autre et qu'aucun modérateur n'est là pour surveiller, prenez un screenshot et envoyez votre pièce à conviction par SMS au 82222 ou bien alors dans le Discord de la MCK Team dans la salle nommée Tribunal. Voilà. Donc, dans la room Discord tribunal à laquelle tout le monde aura accès, vous pourrez envoyer vos plaintes et nous prendrons les sanctions voulues. N'hésitez surtout pas à le faire, ne restez pas dans le silence car nous avons besoin de preuves si jamais nous voulons bannir quelqu'un et si quelqu'un pose des problèmes et qu'on ne le bannit pas ça peut vite vraiment devenir pénible. Même si, je précise, si jamais il y a du griff par exemple, nous pouvons toujours revenir en arrière en utilisant un backup. Comme ça, les éventuels griffeurs qui voudraient faire les malins vous savez désormais que c'est une mauvaise idée car de toute façon on a toujours des armes contre vous. Passons désormais à tout ce qui est faut faire survivre le serveur donc faut donner de l'argent. Vous ne donnerez pas d'argent en soi, vous pourriez, vous pouvez même mais je ne vous conseille pas ce serait peut-être un peu exagéré pour nous. Ceci dit, vous pouvez aller sur le site de notre hébergeur, vous créer un compte, obtenir des crédits Freecraft Maps et nous aider à financer le serveur de cette manière. dans la description il y a un lien vers une boutique. A partir de vos crédits sur votre compte Freecraft Maps vous pouvez acheter des ressources ou bien alors le VIP évoqué précédemment. Sachez que si personne ne le fait l'hébergement du serveur cessera et la série sera annulée. Donc je compte vraiment sur vous pour vous faire un petit peu plaisir. Regardez quelques publicités sur ce site et nous donnez les crédits que vous avez obtenus de cette manière et incitez les gens à le faire pour permettre au serveur de survivre. Vous aurez de toute façon un rappel dans le chat assez régulièrement. Ceci Freecraft Maps c'est le site de notre hébergeur. Il fonctionne sur un principe assez simple au lieu de payer l'hébergement on le paye en visionnage de publicité. Après vous être créé un compte sur le site de manière très simple comme d'hab un système très habituel cliquez sur le bouton créditer accéder à Captcha Miss c'est le fournisseur le plus efficace vous aurez des publicités à s'afficher vous devrez remplir des captchas par exemple et valider les crédits. par jour vous pourrez avoir entre 6 et 12 crédits selon les fournisseurs et ça vous permettra de nous aider en accédant à cette boutique dont le lien est dans la description. Vous devez entrer votre pseudo minecraft je vais indiquer c'est le B35 voilà par exemple vous pourrez payer le VIP que j'ai déjà décrit vous pouvez également vous payer des ressources du diams du heavy metal des lingots de fer du lapis ou une dirt beaucoup trop chère à 60 crédits c'est à vous de voir si jamais d'autres items vous intéresseraient à l'achat suggérez les nous et nous pourrons les ajouter vous pourrez également vous donner des crédits par pure gentillesse avec un petit message gentil qui s'affichera à votre reconnexion sur le serveur c'est si vous voulez donner des crédits sans contrepartie vous pouvez le faire également si vous voulez donner de votre poche bon faut le vouloir mais c'est possible vous pouvez l'ajouter à votre facture téléphonique en passant par le fournisseur rentabilis web et utiliser le paiement par SMS plus qui vous permettra d'obtenir des crédits contre de l'argent mais ça c'est vraiment si vous y tenez vraiment c'est une répétition dégueulasse mais vous comprenez maintenant le principe nous allons conclure le texture pack que j'utilise j'utilise une petite combinaison de texture pack très simple nous allons avoir immédiatement il s'agit donc du Summerfield avec du Summerfield que vous pourrez télécharger quelque part en le cherchant sur Google ou dans la description si je pense à le mettre et également derrière pour avoir les épis super class le Zorix 3D Weapons le pure BDcraft que j'ai mis en cas de texture manquante mais que vous ne verrez pas du tout dans cet ordre aussi c'est avec cet enchaînement de packs de textures que sera filmé la série si vous voulez avoir le même moi j'aime beaucoup ce ressource pack donc à vous de voir Fanax pourquoi t'as une tête comme ça tu fais peur moi je m'en fous je suis un ninja je m'en fous j'ai des lapins oh les lapins c'est adorable c'est adorable slash kill arrobas type égale rabbit r égale 30 oh trop mignon oh la violence donc pour conclure voici les crédits de la création de ce serveur toutes les personnes ayant participé à son élaboration sont citées dans ces petits crédits je vous laisse profiter de ce générique et je vous donne rendez-vous sur l'event live que vous avez en annotation juste en haut à gauche de votre écran qui vous redirigera donc vers l'événement l'événement en direct que MCK Team lancera pour fêter l'ouverture de ce serveur soyez nombreux à y venir partagez le serveur à tous vos amis donc sur ce je vous remercie du visionnage je vous dis à bientôt sur le serveur de Minecraft de Toffert saison 5 et je vous dis au revoir c'était CLB allez à bientôt